Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, c'est jolière. Alors aujourd'hui aussi, le maquillage moitié-moitié. Je suis coréenne, j'habite en Corée du Sud et je vous présente la beauté coréenne ou la Corée du Sud en français. Alors aujourd'hui, je vais reproduire le make-up de Marion. En fait moi, quand j'avais commencé à regarder les YouTube de France, j'avais beaucoup regardé les vidéos de Marion Caméléon et sa nana, etc. Je pense qu'elle est vraiment vraiment douée. J'ai toujours pensé comme ça. Récemment, j'ai regardé une vidéo de Marion. Elle a fait un maquillage simple. Mais vous aussi, vous avez commenté dans sa vidéo. Ton maquillage simple et mon maquillage compliqué, je te donnais du nouvel an. Donc moi aussi, j'ai pensé comme ça. Et c'est très très différent avec un maquillage de mon genre. Alors j'ai pensé que ça serait très amusant. Un maquillage moitié-moitié. Un maquillage simple de Marion. Un maquillage simple de moi. En fait, c'est un maquillage simple, mais c'est pas un maquillage naturel. Donc c'est pas naturel. Et en fait, la dernière fois que je filme ce genre de vidéo, quelques personnes ont commenté que tout le monde fait pas comme ça en France. C'est juste les YouTubeuses beauté. Donc c'est pas la même chose dans la rue. Oui, je connais, je connais bien sûr. Évidemment, je connais. Mais en fait, cette vidéo est juste pour le plaisir. Donc notez ça, s'il vous plaît. Et je vais vous dire une chose aussi. En Corée aussi, il y a tonne de YouTubeuses beauté. Il y a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Mais presque tous les gars, ils font le maquillage très très naturel, comme je fais dans la vie quotidienne. Donc j'ai pensé que c'est très différent, particulier. Moi, c'est très intéressant. En tout cas, si vous êtes prêts, c'est parti ! Première, je vais utiliser un type de soin visage, des produits de soin visage. Cette maquillage m'a envoyé comme un cadeau, comme des cadeaux. C'est une maquillage végane et il y a beaucoup de produits vraiment purs. Les ingrédients, il y a très bonne composition. Les ingrédients aussi très très bons. Donc c'est très bien connu en Corée de Sud aussi. Alors moi, je vais utiliser ce produit, Green Tea Fresh Toner. En fait, moi aussi, c'est ma première fois que j'utilise ce produit, que je dois enlever ça. Dans mes vidéos, j'ai beaucoup, déjà beaucoup dit que j'ai beaucoup l'ingrédient de thé vert. Mais le parfum, il n'y a pas de parfum. Et maintenant, je vais utiliser ce produit, Spasaver Mugwort. En plus. Cela, ce produit, j'ai déjà testé hier. J'ai appliqué ce produit avant de dormir et c'était vraiment pur. Et très très pur. Ce n'est pas trop légère, ce n'est pas trop lourd. Et maintenant, je vais utiliser ce produit. Il y a le Renzan Aqua Del Cream. Là aussi, c'est ma première fois que j'utilise. Il n'y a pas de parfum. Je pense que dans cette marque, il n'y a pas de parfum. Il n'utilise pas de parfum dans les produits. Parfum artificiel. Il n'y a pas de parfum artificiel. C'est hydratant. D'abord, je vais dessiner une ligne ici. Ce n'est pas parfait, mais je vais faire juste comme ça. Les produits que je vais utiliser aujourd'hui, ce n'est pas pareil avec les produits de Marion. Moi, je vais utiliser les produits coréens. Ce n'est pas facile de trouver les produits français encore dessus. D'abord, je vais commencer avec mon fontain cushion. Cushion fontain. Quand on utilise le cushion, si on le met en vert comme ça, on peut l'utiliser comme un nouveau produit. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Je pense que je peux faire la même chose dans la base de maquillage. Et là aussi, utiliser un fontain très naturel et très glowy. C'est pas mal, pas mal. Et maintenant, je vais utiliser un concealer pour la cerne comme effet. Alors ici, comme effet, je vais appliquer beaucoup de choses que je fais comme d'habitude. Et ici, moi, comme d'habitude, juste petite quantité. Juste comme ça. Ça aussi, c'est beaucoup de quantité. Et maintenant, je vais tapoter et étaler en utilisant ce beauty blender. Ce concealer a un peu de couleur de peche. Donc, c'est très bon pour cacher les cernes. C'est simple. Et après, elle a utilisé un highlighter doré. Un peu neutre doré. Neutre doré. Donc, moi, je vais utiliser un highlighter très naturel. Cela, c'est un highlighter de type gel. C'est comme un slime. Comme ça. Comme jelly. Moi, juste ici, je vais utiliser comme ça. Ce produit a beaucoup de paillettes. C'est joli. C'est joli. Et ici, juste un petit peu. Comme ça. C'est différent, ça. Alors, on passe à la suivante. Et après, elle a utilisé un blush liquide. Moi aussi, j'ai préparé un blush liquide. C'est comme un Naples, mais c'est un blush. Et là, appliquez ici. Comme ça. Après, elle a étalé la couleur et vraiment se fond à la peau. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Et après, je vais utiliser ici la zone de... Et je veux agiter. Ça, c'est différent avec ça. C'est mignon. Ça a l'air un peu bourré. C'est plus rouge ici. Et dans cette vidéo, elle a fait des taches de rousseur. Mais je n'ai pas de spray là. Donc moi, je vais juste faire avec eyeliner ou eyebrow, etc. Cela, c'est Smaji Purope ou Double Hood chez Misha. Elle a fait beaucoup de taches de rousseur. Donc moi, ici, je vais faire beaucoup. Et ici, un peu. Juste un peu. Ici. Et avec un eyeliner brun, je vais faire un petit peu plus. En Corée aussi, le make-up de taches de rousseur. On peut voir beaucoup dans YouTube, mais dans la vie quotidienne, on ne peut pas voir le make-up de taches de rousseur. C'est juste un sujet de YouTube. Mais ça, c'est très mignon. Et après, je vais faire la poudre maintenant. Aujourd'hui aussi, je vais utiliser ce produit. Pour Blood Powder de chez Innisfree. Là, c'est Mesh. Et ces particules, c'est vraiment très fine. Très, très fine. On peut l'utiliser juste comme ça. Et la poudre à cover highlighter, du coup, je vais utiliser encore, à nouveau, cet highlighter un peu. Et après, elle a utilisé un bronzer, mais en fait, en Corée, on n'utilise pas l'effet de bronzeur. On n'utilise pas le nom de bronzeur. On utilise juste le contouring, contouring, etc. Et on ne fait pas le bronzeur ici, sous la pomme. On n'utilise pas ici. On utilise juste le menton et la ligne des cheveux et du nez. Juste comme ça. On n'utilise pas ici. Normalement, les Asiatiques ont un visage en forme de pommette. Donc, on a déjà des pommettes saillantes. On a beaucoup de pommettes ici, donc on n'utilise pas de bronzeur sous la pommette. Parce que cela fait ressortir davantage les pommettes. Moi, je vais utiliser ici, dans ce côté, mais ici, je vais utiliser juste le menton et du nez, comme ça. En utilisant ce produit, Articles Brightling Shading de chez Too Cool for School. J'ai regardé plusieurs produits dans Sephora, Sephora France. C'est une marque coréenne. Mais je sais qu'il n'y a pas de ce produit. Juste les produits de soins, comme je sais. En tout cas, dans le produit de bronzeur aux Etats-Unis ou en France, il y a beaucoup de rougeurs. Il n'y a pas beaucoup de rougeurs. Mais juste, je vais utiliser ça. Sous la pommette. La raison pour laquelle on utilise le contouris ici, pour rendre le petit visage. Cela, c'est la même chose ici. Et maintenant, j'ai besoin de contouring du nez. En fait, j'ai un nez très rond. Donc, moi, je dois faire le contouring du nez. Ici, je vais utiliser cette couleur. Cela a un peu de rougeur dans ces couleurs. Donc, moi, je vais utiliser cette couleur pour ce côté. Et maintenant, pour ce côté, je vais utiliser ces doux couleurs. Et maintenant, on estompe. Elle a réalisé la texture de sourcil. Donc, moi aussi, je vais faire comme ça, dans ce côté. Moi, je vais utiliser un mascara transparent. Alors, maintenant, mes sourcils sont très courts. C'est difficile de réaliser les textures de sourcil. Je ne peux pas faire. En tout cas, d'abord, j'ai fait comme ça. Et après, avec un mascara noir. Je fais comme ça. Et ici, juste, je vais utiliser un produit de sourcil. Aujourd'hui, je vais réaliser très légèrement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté. J'ai réalisé les textures de sourcil. Et je dois remplir les vides dans les sourcils. En Corée aussi, ces réalisations sont à la mode. Mais on ne fait pas coller comme ça. Juste légèrement, juste naturellement, juste comme ça. Enfin, les fers à papier. Moi aussi, je vais utiliser ce contouring. Juste au creux de l'oeil. Ici, je fais ce creux de l'oeil. Mais ici, je vais juste dans la papier. Ici, je fais dans l'ensemble, à l'inférieur de l'oeil. Et ici, juste à la fin. Et elle a utilisé un fard à papier très pailleté. Très, très pailleté. Moi, je vais utiliser ce fard à papier. Et après, cela aussi. Pas fort, mais c'est presque pareil, ces couleurs. Et dans ce côté, je vais juste utiliser dans le centre de l'oeil. Alors, ce n'est pas un maquillage naturel. C'est juste un maquillage simple. Et après, je vais dessiner un eyeliner. En utilisant un eyeliner noir. The first pen eyeliner de chez Mersey. Elle a fait beaucoup de wings. Comme ça. Donc, moi, je vais réaliser beaucoup de wings. Et à la fin, c'est beaucoup plus épais. L'aligner est beaucoup plus épais. Comme ça. Elle a dessiné très très long. Et maintenant, je vais faire ici. C'est assez très différent. Et en fait, je dois faire le mascara maintenant. Mais ces cils sont vraiment abondants. Donc, moi, je vais coller un peu de faux cils. Ici. Ici, très abondant. Et ici, un peu naturel. Et dans cette vidéo, elle a appliqué le mascara à l'inférieur. Aussi. Donc, moi aussi, je vais appliquer. Aussi. D'inférieur aussi. Juste ce côté. Moi, à mon avis, quand je fais le make-up de taches de rousseur, j'aime beaucoup d'appliquer beaucoup de blush. J'aime bien ça. Donc, moi, je veux ajouter ici un peu de blush. Plus de blush. Et avec cette étape, on peut distinguer les deux make-up. Et elle a utilisé un rouge à lèvres orange. Donc, moi aussi, je vais utiliser un rouge à lèvres orange. L'appliquer dans l'ensemble sur les lèvres. Vous connaissez déjà, en Corée, on applique le rouge à lèvres à l'intérieur des lèvres. Et on dégrade. On dégrade à l'extérieur. Et on aime beaucoup d'estomper la ligne des lèvres. Comme ça. C'est très, très différent. N'est-ce pas? L'intérieur des lèvres, un peu foncé. Comme ça. Et on dégrade à l'extérieur. Et moi, je pense que les taches de rousseur, c'est trop foncé. Donc, moi, je vais un peu cacher avec un fantin. Moi, je vais juste enlever ce fossé. Parce que ça ne va pas bien avec ce loup. Donc, en fait, ce n'était pas le fossé que j'utilisais normalement. Donc, c'était un peu bizarre pour moi. Donc, je l'ai enlevé et j'ai fait juste le mascara. Alors, c'était très, très amusant à moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Alors, en tout cas, aujourd'hui aussi, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous vous intéressez à la beauté coréenne, ou la Corée du Sud, la vie coréenne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. à bientôt !